Les travaux du Symposium régional sur l'islam, dividendes démographiques et bien-être familial ont pris fin ce matin à N'Djamena. Les participants venus des pays africains et d'ailleurs ainsi que les leaders musulmans du Tchad ont débattu de la question du planning familial et l'islam. Des résolutions et recommandations ont sanctionné les travaux. La ministre de la Santé publique Ngarbatna Karmel Soukat a représenté à cette cérémonie de clôture des travaux le Premier ministre Païmi Padake Albert. De tous les débats du Symposium régional, l'on retient que l'islam autorise le planning familial et reconnaît les droits de la femme à la santé de la reproduction. Les participants sont résolus à s'engager dans la campagne de sensibilisation et d'information en vue de créer un environnement favorable à la promotion du bien-être familial et ce, grâce à une politique de promotion de la santé maternelle, incluant la planification familiale respectueuse des préceptes de l'islam. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissen Hassan Abakar, s'engage à traduire en acte ses recommandations. Il demande aux oulémas de sensibiliser les fidèles à la planification familiale qui, selon lui, est un facteur clé du bien-être familial. L'Union africaine, par la voix de son ambassadeur Yahya Boussie, soutient fermement cette action. Pour l'Union africaine, par l'organisation du symposium régional, le Paris est gagné. Au sein de vos communautés, les restitutions qui devraient vous aider à avoir des plans d'action pour poser les actes qui vont aider à l'amélioration de la santé de nos populations, à la promotion de la dignité de nos femmes et à la création d'un avenir pour nos enfants. Officiant la cérémonie, la ministre de la Santé publique représentant le premier ministre s'est félicitée des conclusions des travaux et de l'engagement des leaders musulmans. Le gouvernement a tourné en l'ordre pour que ça aille plus vite en termes de réduction de la mortalité maternelle. La tenue de ce symposium ouvre une nouvelle ère sur l'histoire du bien-être de la population tchadienne. La ministre de la Santé publique rassure transmettre les recommandations issues des travaux aux plus hautes autorités du pays. Merci. Merci. Merci.